Terrible drame de la mer, encore une attaque de requins à La Réunion. Un jeune surfeur a perdu cet après-midi son bras et une partie de sa jambe. L'attaque a eu lieu à Boucancanote, le drapeau rouge requin a été levé. Un trou avait été constaté dans le filet ce matin lors de l'inspection. Témoignage est direct dans ce journal. Encore une nouvelle attaque de requins à La Réunion, un nouveau drame de la mer. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été happé par un squal cet après-midi à Boucancanote. Ses blessures sont terribles et placent au direct dans ce journal. Pascal Souprayen nous attend à Boucancanote. Pascal, bonsoir. Que s'est-il passé cet après-midi ? Oui, bonsoir. L'attaque de requins s'est déroulée il y a un peu moins de deux heures. Il était aux alentours de 17 heures cet après-midi lorsqu'un jeune de 21 ans, originaire de l'étang salé, a été attaqué par un requin. Ça s'est passé là, juste derrière moi, dans la zone de protection des filets. Il faisait du surf et il a été attaqué par un requin. Il vient tout juste d'être évacué sur l'hôpital de Saint-Denis par hélicoptère. Son pronostic vital est engagé. Il a été mordu à la jambe et aux pieds, bras arrachés, pieds sectionnés. Voilà pour les premiers éléments dont nous disposons ce soir. Merci beaucoup, Pascal. Alors, les filets avaient permis une remise à l'eau en toute sécurité des Réunionnais pour différents spots emblématiques de surf. Voilà un an que cela ne s'était pas produit. Un an, en juillet 2015, Rodolphe avait été mordu à deux reprises. Nous allons dans un instant faire un rappel de ces différentes attaques. Mais je vous propose de nouveau de partir en direct de Bouc-en-Canote où Pascal Souprayen nous attend sur place. Pascal, rebonsoir. Nous le savons. À Roche-Noire, les filets étaient abaissés à cause de la forte houle. Qu'en est-il de Bouc-en-Canote ? Eh bien, vous faites bien de préciser que les filets avaient été abaissés sur la plage des Roches-Noires et non pas sur la plage de Bouc-en-Canote. Pourquoi Roche-Noire ? Eh bien, tout simplement parce que Météo-France avait prévu là-bas une houle de plus de 4 mètres. Et c'est ce que prévoit le dispositif de sécurité. Lorsque les vagues dépassent 4 mètres, eh bien, les filets doivent être abaissés. Ici, à Bouc-en, ce n'était pas cette situation-là qui était prévue. Météo-France avait prévu des vagues de 2 à 3 mètres. Donc, les filets pouvaient rester en place. Nous avons à nos côtés Jean-Marc Orbe. Bonsoir. Vous faites partie de la mairie adjointe chargée de la sécurité. Vous pouvez nous confirmer ce soir que les filets étaient en place et que vous aviez constaté un trou au niveau du filet ? Effectivement. Alors, comme tous les matins, la cizane, les cellules nautiques, va vérifier l'état des filets. Ils ont repéré un trou dans le filet au niveau, ici, à Bouc-en. Le drapeau rouge a été hissé à ce moment-là. Donc, toute activité nautique, baignade ou autre activité nautique, ont été interdites sur le secteur. Alors, activité nautique interdite, baignade interdite. Comment expliquer qu'il y avait du monde à l'eau, alors ? Comme je vous ai dit, le protocole est toujours mis en place quand la cizane nous donne soit le feu vert, soit le feu rouge. Ce matin, on avait le feu rouge, donc on a ici le drapeau rouge. Les gens, on a sommé les gens comme on fait d'habitude avec le mégaphone. Des personnes ont été prises individuellement dans l'eau pour dire que le drapeau est rouge et qu'il faut sortir de l'eau. Vous savez, tout comme moi, qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais d'un côté, on va dire, je vous le comprends parce que ce sont des faits avant des grosses vagues. C'est des faits avant des... C'était leur passion ? Voilà, c'est leur passion. Ce sont des surfeurs qui aiment les grosses vagues. Bon, mais malheureusement, c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais à savoir, nous, au niveau mairie, tout le protocole a été mis en place. Vous comprenez qu'il y a peut-être une polémique qui peut être déclenchée dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours, sur l'efficacité de ce filet. Qu'est-ce que vous répondez, vous, ce soir ? Le filet, depuis ses mises en place, on a constaté qu'il n'y avait pas eu d'attaque de requin. Le filet n'empêche pas l'interdiction d'activités nautiques. C'est le drapeau rouge qui fait foi sur toute activité nautique, baignade ou surf. Nos filets sont opérationnels. Comme je vous ai dit, depuis un an, on n'a pas eu d'attaque à l'intérieur des filets. On a constaté un défaut ce matin. C'est ce défaut-là, avec les fortes houles, qui a fait que l'animal a dû rentrer dedans. Permettez-moi d'insister. Le drapeau était rouge, d'accord ? Vous aviez constaté un trou au niveau du filet. Il y a des MNS ici. Comment expliquer que, malgré cela, il y avait des surfers, il y avait des baigneurs à l'eau ? Écoutez, le tarif, on va dire. Le tarif, les gens aiment l'eau. La seule chose qu'on peut faire, c'est la verbalisation. Et la verbalisation au niveau de boucan. Je vais parler en créole, en disant que les gens s'en foutent, du moment, ils sont dans l'eau. Le problème, c'est là. C'est qu'on verbalise, on rappelle à l'ordre, mais ça n'empêche qu'on a quand même des... C'est un problème de comportement. C'est plutôt un problème de comportement. Voilà. Merci, monsieur Or, pour ces premières informations. Donc, voilà, Émilie, ce que l'on peut dire pour l'instant sur cette attaque de requins, ici, à Boucan-Canote. Cela s'est passé, je vous le rappelle, il y a un peu moins de deux heures. Il était aux alentours de 17 heures lorsqu'un jeune homme de 21 ans a été attaqué dans la zone même des filets. Là, juste derrière moi, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Donc, ça s'est passé ici. Et son pronostic vital serait engagé selon les médias. 20 minutes, on sait que le jeune homme a eu le bras arraché et le pied sectionné. Voilà les informations. Merci beaucoup, Pascal. N'hésitez pas à intervenir dans le courant de ce journal si vous disposez de nouvelles informations. Les filets avaient permis une remise à l'eau en toute sécurité des Réunionnais sur différents spots emblématiques de surf. Voilà un an que cela ne s'était pas produit. En juillet 2015, Rodolphe avait été mordu à deux reprises. Un rappel des différentes attaques de squales sur notre île avec Steve Henry Peters. Depuis 2011, l'attaque de cet après-midi est la 13e sur nos côtes. Ces cinq dernières années, la Réunion avait connu 12 attaques de requins, dont 6 avaient été mortelles. Le 15 juin 2011, c'était un bodyboardeur de 30 ans qui décédait sur le spot de Tiboucan. Le 19 septembre de la même année, un autre bodyboardeur était mortellement attaqué à Boucancanote. Le 23 juillet 2012, c'est un surfeur qui perdait la vie sur le spot de Trois-Bassins. Le 8 mai 2013, c'est un troisième bodyboardeur qui était attaqué à 50 mètres de la plage des Brisons. Le 15 juillet 2013, une adolescente de 15 ans succombait à son tour en début d'après-midi, alors qu'elle se baignait à proximité du cimetière marin de Saint-Paul, à moins de 5 mètres du rivage. Enfin, le 14 février 2015, en toute fin d'après-midi, une jeune femme perdait la vie à l'étang salée. Le lendemain, une grande chaîne de douleurs était organisée sur cette plage. On pensait en rester là. Priorité au direct dans ce journal. Nous retournons à Boucancanote où a eu lieu en fin d'après-midi une nouvelle attaque de requins surfeurs de 21 ans étant entre la vie et la mort. Pascal Souprayen, vous êtes toujours sur place. Vous êtes accompagné du responsable sécurité à la mairie de Saint-Paul, Jean-Marc Or. Vous avez de nouveaux éléments, Pascal ? Oui, Émilie, vous faites bien de préciser que le pronostic vital de la victime est engagé ce soir. Les blessures sont graves, le bras arraché, le pied également blessé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être des morsures, peut-être même un peu plus graves au niveau du pied. Sur place, il y avait tout à l'heure des médecins du SAMU, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et l'équipe municipale de Saint-Paul, dont Jean-Marc Or, qui a pu se renseigner et qui a de nouveaux éléments. Bonsoir, M. Or. De quels éléments disposez-vous ? Bonsoir, nous savons à la dernière minute que l'attaque s'est faite face au poste MNS qui se trouve à côté de moi, là où nous sommes. Le comportement, à savoir, il y avait environ une dizaine de surfers qui étaient dans l'eau. Le comportement des surfers ont attiré l'attention des mètres nageurs. Le mètre nageur qui s'est mis à l'eau pour aller secourir la victime, lui-même s'est blessé dans l'intervention, mais qui n'est pas dû à l'attaque du requin, mais qui est dû plutôt à la chute de son scooter. Lui-même blessé à la cheville et à la tête suite à l'atterrissage, il s'est pris le guidon, mais cela n'a pas empêché de son courage d'intervenir et sortir le blessé de l'eau, sortir la victime de l'eau et l'emmener sur la plage. Les deux blessés ont été évacués, donc le ménageur a été évacué par les pompiers sur l'hôpital de Saint-Paul et l'autre a été évacué en hélicoptère. Nous avons, à la mairie, avec la responsabilité de SAMU, déclenché la cellule médico-psychologique pour tous ceux qui auraient été témoins et éventuellement, c'est sur volontariat bien sûr, donc aussi bien l'équipe CISAN, l'équipe MNS et éventuellement les témoins. Voilà donc pour les derniers éléments. On rappelle que les activités nautiques, la baignade et la baignade sont interdites tout ce week-end dans l'Ouest. Tout à fait, la baignade est interdite tant que le drapeau est rouge. Donc je voulais aussi signaler que tant le drapeau est rouge, aucune activité nautique sur la plage. Aussi bien à Boucan qu'au Roche-Noir, donc baignade et activités nautiques interdites tout le long de ce week-end dans l'Ouest. Émilie. Merci beaucoup Pascal Souprayen pour toutes ces informations. Merci à votre invité également. Un grand merci également à Philippe Ouarot qui a assuré techniquement ce direct. C'est là.